Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ? C'est quoi ? C'est intime ? C'est privé ? C'est personnel ? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe de naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Dans un fauteuil pour deux ce mercredi, j'ai choisi de vous parler de la nouvelle comédie déjantée, signée Quentin Dupieux, au poste avec Benoît Poulvord, Anaïs Demoustier, Marc Fraisse, Aurel San, Philippe Buquen et le génialissime Grégoire Ludic qui a accepté notre invitation. Bonjour Grégoire. Bonjour et merci pour le génialissime. Ça commence bien ? Oui, mais moi je ne suis pas objective. Quand je reçois, c'est que j'aime les gens. Merci. Alors, on vous a adoré dans la folle histoire de Max et Léon, les Francis, Santa et compagnie, Bonne Pomme. Et ce mercredi, on vous retrouve à l'affiche de Au Poste. Comment s'est faite la rencontre avec Quentin ? Est-ce que vous connaissiez déjà l'univers de Quentin ? La rencontre avec Quentin s'est faite en 2016. Je crois que c'était en mai 2016. J'ai reçu un message sur Twitter où il me disait « Salut, je viens de voir un film de Marion Vernou qui s'appelait Ta sœur et je t'ai trouvé super dedans. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Est-ce que tu connais mes films ? » Donc moi, je lui ai répondu très honnêtement. J'ai dit « Je sais qui tu es, mais je ne connais pas bien ton univers. Mais rencontrons-nous avec plaisir. » Et en fait, on s'est vus, on a parlé du scénario. Il m'a donné son scénario et j'ai beaucoup ri. Et je pense que ça s'est fait de manière très naturelle. Et tout était hyper simple et cool. Et donc, depuis le début de l'aventure au poste, il y a une bonne étoile au-dessus de nous. Enfin, au-dessus de moi en tous les cas, parce que je remercie encore Quentin. Mais ça s'est fait de manière hyper simple, hyper naturelle. Et d'entrer dans l'univers de Quentin, c'est assez chouette. C'est une vraie fierté. Parce que tu travailles avec quelqu'un qui connaît exactement son sujet, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc, tu n'as plus qu'à te laisser guider. Et c'est un grand plaisir. Commissaire, vous avez une minute ? Il faut que je vous montre quelque chose. Merci. C'est une photo de mur. Oui, une belle photo. C'est un beau mur. C'est un mur bien construit. C'est une belle photo de mur, oui. Et ça, c'est quoi d'après vous ? Ah oui, en effet. J'aurais dit une petite heure, je vois. Non, non. C'est un orteil. On a déjà fait les analyses. Alors, pourquoi vous me demandez si vous avez déjà fait des analyses ? C'est évident. Non, ce n'est pas évident. Non, Sophie, ce n'est pas évident. Ce qui est évident, c'est que vous montrez une photo d'un mur, avec un orteil qui ressemble à une petite verge. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qui vous a touché, justement, chez lui, personnellement ? Est-ce que vous avez des points en commun ? Vous avez découvert des points en commun ? Eh bien, écoutez, figurez-vous. En fait, j'aime bien son côté artisanal. Et quand je dis artisanal, c'est absolument pas péjoratif. C'est-à-dire que j'aime bien parce qu'il fait tout. C'est-à-dire qu'il a son projet, qu'il mène de A à Z. Lui, il dit qu'être un réalisateur, c'est-à-dire poser assise derrière un combo et dire non, on va cadrer comme ça, on va cadrer comme ça, pour lui, ce serait être malheureux, ce que j'entends. C'est-à-dire que lui, il cadre, il fait la lumière, c'est lui qui fait le montage. Donc, il connaît tout. Donc, ça va très vite. Et j'aime ça aussi. Il travaille en famille. C'est sa femme qui est à la direction artistique. Donc, il bosse ensemble. Et puis, il travaille avec les gens qu'il aime, des gens qu'il connaît. Nous, on fait la même chose avec David au Palmachow. On aime bien bosser en famille avec nos potes et tout. Et ouais, je crois qu'on a eu cette petite chose en commun d'aimer aller vite, bien, avec des gens qu'on aime bien et pas se prendre la tête. Ça fait un peu beauf. Mais c'était ça, en fait. C'était de kiffer tout en faisant un travail sérieux. Au poste, c'est l'histoire d'une garde à vue un peu pas comme les autres. Et pour une fois, vous n'êtes pas flic. Ouais, pour une fois, ça change. Pour une fois, c'est moi qui suis de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous a touché à la lecture du scénario ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Ce qui m'a touché, déjà, c'est que j'ai trouvé ça drôle tout le temps. Donc ça, déjà, c'était un bon point. Mais surtout, ce qui m'a touché, c'est la naïveté de mon personnage. C'est la naïveté de Fuguin. C'est-à-dire que lui, il est face à un asile, quoi. Mais lui, il doit rester droit. Il doit rester premier degré. Parce que pour lui, tout ce qui compte, c'est pas moi le meurtre. Et en plus, j'ai faim. Donc, c'est jusqu'à quelle heure ? Vous pensez que dans une heure, une heure et demie, max ? Oui, mais un quotidien à rendre drôle. Et on ne voulait pas, avec Quentin, mettre des faits, de musique, de faire des grimaces, tout ça. Je pense qu'avec la moustache, ça suffisait pour poser un personnage, en tous les cas. Et voilà, je crois que c'était la simplicité du personnage, la simplicité à interpréter qui m'a vraiment plu. C'est une comédie un peu spéciale, non ? Il y a une patte, Quentin. Le texte, les dialogues, c'est pas donné à tout le monde de rentrer dedans. Non, mais c'est pas donné à tout le monde. En même temps, quand t'es un acteur, t'es au service d'un réalisateur. Donc, tu écoutes ce qu'il a à te dire, et t'essayes de comprendre ce qu'il veut te dire, et t'essayes d'aller dans son sens. Et comme pour Quentin, c'est tellement clair, et quand de toute façon, quand tu lis le scénario, les personnages sont suffisamment posés, et t'as pas à te poser mille questions. Donc, on trouve les personnages ensemble, on fait des lectures pour peaufiner, mais il n'y a pas franchement de surprise. Et comme lui te dit, non, tu vois, j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça et comme ça, bah oui, mais c'est hyper clair, c'est hyper évident. Et après, ça roule, quoi, parce que quand t'as trouvé ton personnage, tu t'amuses. Votre partenaire, Benoît Poulevard, vous avez déjà joué ensemble. Comment ça s'est passé, d'ailleurs, le tournage ? Est-ce que c'est plus facile de retrouver un acteur avec qui on a déjà joué, ou est-ce que ça demande un travail différent ? Bah, en termes de travail, c'est différent, parce que, enfin, dans les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris, j'avais quelques scènes avec Benoît, mais on était tout un groupe d'émotifs, et puis j'avais que quelques scènes, et puis en plus, j'avais été pas mal coupé au montage, donc j'ai pas eu tant d'interactions avec lui, faut dire ce qu'il y a, mais en revanche, ce qui m'a plu, c'est que c'était en 2009, je crois, ou 2010, les émotifs anonymes, donc on va dire que ça fait quand même quelques années, et quand Benoît m'a revu, là, sur le projet d'Hopost, il m'a... Bah, autant, mais... On se connaît, enfin, je sais pas, il m'a reconnu, donc déjà, bah, t'es reconnu par Benoît Poulevard, quand bien même t'avais un petit rôle, je trouve que, déjà, ça montre que le mec s'en bat pas les couilles des gens, très humain, au final, et là, c'était chouette, parce qu'on a travaillé ensemble, le film, il y a tous les personnages, on va dire qu'avec Benoît, on nous voit plus, et c'est du face-à-face, donc il fallait qu'on soit ensemble, il fallait que Buron et Fuguin, au départ, soient en opposition, mais une opposition un peu travaillée, c'est-à-dire qu'à la fin, t'as même envie qu'ils soient un peu potes, et je pense qu'avec Benoît, on s'est hyper bien entendu en jouant, et aussi en dehors, on sentait qu'il n'y avait pas... Enfin, c'est con, pas de rivalité, lui, il s'est pas dit, tiens, il y a un gars qu'on connaît pas trop qui va essayer de gratter un peu, ou qui va essayer de faire des effets, comme moi, je me suis pas dit, ah putain, c'est un ponte, va falloir que je fasse mes preuves, que je sois... Non, c'était très simple, et je pense, encore une fois aussi, grâce à Quentin, parce que Quentin savait mettre la dose, et puis je pense que... Puis voilà, on s'est bien entendu, et c'était cool aussi. Des fois, c'est inconscient, on se dit, ah purée, je joue en face de Benoît Poulvord, et c'est... C'est pour ça que c'était un vrai cadeau, et quand je dis je remercie Quentin, c'est vrai, parce qu'il y a même une fois, les rôles étaient inversés, c'est-à-dire que moi, je le cache pas, je suis fan de Benoît, et il y a une scène où, justement, quand je croque l'huître, je vois Benoît qui est en face de moi, et qui essaye de pas rigoler. C'est débile, mais c'est pas une fierté mal placée, c'est juste, tu te dis, putain, c'est cool, je fais une scène avec Benoît Poulvord, et il est en train d'essayer de se retenir, de pas rire à un truc que je fais. Donc c'est peut-être très égocentrique, mais en tout cas, sur ce moment-là, c'est un petit plaisir, c'est vrai. En tout cas, c'est jouissif pour le spectateur, et puis votre personnage, comme vous le disiez, il subit un interrogatoire plutôt à la cool, et avec quand même des situations inattendues, qu'on va pas raconter, avec un jeu complètement épuré, donc c'était ça aussi la patte de Quentin ? La patte de Quentin, c'était de créer des personnages, en fait, c'était prendre une situation normale, enfin, normale, originale, on va dire, mais commune, à savoir réelle, un commissariat, un interrogatoire, ça arrive tous les jours, partout, mais c'est la façon dont les personnages sont qui est très bizarre, et au final, il fallait quand même qu'il y ait un point d'encre, il fallait quand même qu'il y ait le point zéro, un peu le point omniscient, le point du spectateur, un mec qui assiste à tout ça, où on se dit, ah ouais, donc là, on est vraiment chez les dingos, et au final, tant pis, moi, ce qui compte, c'est que je rentre parce que là, je crève la dalle. Donc, ce parallèle, entre il fallait que les personnages soient vrais, il fallait que les personnages soient à premier degré à mort et qu'on y croit pour que, sans tout dévoiler, que quand à un moment donné, il y a de la fumée qui sort du thorax, on se dise, ok, donc là, il y a un problème là. Non, non, c'est normal. Bon, c'est normal, d'accord. Donc, il fallait être suffisamment premier degré pour le faire entendre que, en fait, c'est normal, mais dans un monde un peu de barjot, quoi. Ouais, des barjots. D'ailleurs, des scènes un peu loufoques, vous en avez l'habitude sur des films avec ce rythme de texte, ça demande beaucoup plus de concentration. Ça demande beaucoup plus de concentration, enfin, ça demande beaucoup de concentration parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de texte et il y avait surtout une volonté de Quentin de prendre un peu les moments qu'il voulait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma classique, on ne dit pas on va faire un plan large, après je fais des séries sur toi, sur toi, sur toi, et puis après je raccorde si jamais il me manque quelque chose. On pouvait faire un plan large, Quentin filmait ce qu'il voulait, la façon dont il voulait et la prise pouvait être bonne. Donc il fallait qu'on soit sur trois minutes ou quatre minutes de texte pas coupé, il fallait qu'on soit, enfin qu'on essaye en tout cas d'être bon. Et donc, les rires il y en a mais c'est plutôt dans les situations qu'est l'humour je pense. Parce que je disais tout à l'heure on ne voulait pas faire d'effet, il n'y avait pas d'impro, il n'y avait pas de choses qui étaient rajoutées. Après il y avait des moments drôles par exemple quand Benoît sent le briquet et qu'il trouve que ça pue le porc flambé comme il dit, souvent quand il faisait il sentait le truc, il faisait moi ça, ça m'a fait éclatérer parce que même si c'est écrit, la petite onomatopée du ça, ça m'a surpris, ça m'a fait marrer. Donc c'était vraiment dans le kiff de jouer en fait, dans le kiff de voir l'autre jouer, de s'amuser et de lui redonner la balle, de lancer la balle mais on s'est beaucoup amusé mais dans une rigueur, il fallait que tout soit rigoureux et Quentin a quand même écrit le film bien précisément avec des mots bien choisis donc le dénaturer aurait rendu ça autre chose et moins bien. Grégoire, on dit que le montage est une deuxième écriture du film, est-ce que du coup il y a eu des surprises positives quand vous avez découvert le film ? Je ne crois pas parce que Quentin en fait il tourne je pense qu'il fait un cinéma tourné-monté c'est-à-dire qu'il sait très bien il n'est pas dans la pêche au plan il n'est pas dans le raccord de attends j'ai peut-être pas eu ça donc on va peut-être s'assurer le coup on va faire un truc de dos ou alors on va voir si on regarde ici on va se mettre sur le côté lui il sait c'est-à-dire qu'il fait un plan il sait attends je sais très bien comment je le raccorde après donc au montage lui il a son montage en tête il sait très bien c'est pour ça que ça va vite aussi on ne va pas perdre de temps à se faire bon attends on va installer un travelling parce que peut-être qu'on peut poser un peu les choses non lui c'est bon je ne l'ai pas besoin et ça va très vite donc au montage non on n'est pas surpris et d'autant plus que c'est un film qui est assez court qui fait une heure et quart et comme c'est assez dense je trouve qu'on ne voit pas le temps passer et en même temps au bout d'une heure et quart c'est bien parce qu'une fois que tu as ri et que tu as compris le rire ça peut vite t'épuiser et faire un film à rallonge ça ne servait à rien et de rattraper donc des choses comme ça au montage non je pense qu'il a écrit monter et il tourne monter et ça va vite et le résultat n'est pas du tout décevant une heure que je suis dessus c'est pour ça je suis enceinte en fait c'est pour ça c'est pour ça que je préfère terminer c'est parce que je suis fatigué c'est pour ça c'est confidentiel chef c'est pour ça je travaille là-bas aussi c'est pour ça c'est pour ça que c'est confidentiel c'est pour ça c'est marrant parce qu'effectivement vous dites souvent c'est pour ça ça ne peut pas y aller c'est pour ça c'est pour ça c'est mon père c'est pour ça c'est mon mari c'est pour ça ça doit être les sushis de ce midi c'est pour ça je suis fatigué c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant bon je file c'est pour ça je vais demander un petit café c'est pour ça il est temps là vous avez dit c'est pour ça trois fois de suite je me suis entendu Grégoire c'est quoi la recette pour faire une bonne comédie une bonne histoire un super casting ou surtout une équipe qui est soudée et qui s'éclate une équipe qui est soudée et qui s'éclate c'est vrai que c'est un plus mais après je pense surtout que c'est l'écriture du scénario c'est les personnages c'est les situations je pense que c'est une comédie et puis en même temps une bonne comédie c'est hyper subjectif c'est à dire qu'il y a des choses qui vous font rire moi pas ou des choses qui me font rire moi et pas vous donc c'est assez subjectif mais je pense surtout qu'il faut mettre l'accent sur les situations et les comédiens la comédie comédie, comédien le mot se ressemble quand même pas mal donc il y a quand même un point d'orgue à mettre sur la situation sur jouer les situations à être vraiment au premier degré dans toutes les situations et pas surjouer parce que nous on fait attention dans nos sketchs parce qu'on adore ça mais c'est une forme d'humour donc je pense que la comédie il n'y a pas vraiment de recette si ce n'est d'arriver avec un scénario béton et d'avoir comment dire ça d'avoir un vrai oeil et de savoir quoi dire et pas juste enchaîner les blagues et ça peut être marrant attention mais en tout cas pour les comédies que moi j'aime ce serait plutôt ça ma réponse vous avez parlé tout à l'heure de votre moustache pour le film un petit mot justement sur le décor sur les ambiances sur tout ce qui aide à rentrer dans l'univers du film on cherchait le personnage c'est vrai qu'on cherchait au départ Quentin il disait j'aimerais bien que t'aies les cheveux longs et que t'aies une grosse barbe qu'on ne sache pas trop qui c'est ce mec là un peu bizarre et non trop déjà vu peut-être trop parisien ou trop hipster ou quoi on avait peur de tomber un peu dans cet écueil là donc au final ce qu'on a fait c'est qu'il m'a appelé il m'a dit non en fait on va te raser tu vas être rasé on va faire quelqu'un de plus normal donc je me suis rasé puis au final non il manque encore un truc à fufug il lui manque quelque chose ok et après il m'a rappelé en me disant laisse toi pousser la moustache donc tout l'été je me suis laissé pousser la barbe pour ensuite tailler juste la barbe et garder cette grosse moustache et ça aide à rentrer pour moi une moustache c'est monsieur tout le monde en fait j'adore ça je trouve que ça rend un mec sympa une moustache fournie c'est une moustache franche j'aime bien c'est la moustache de la camaraderie donc la moustache un peu du je sais pas pas de la gentillesse mais du naturel de la normalité et je pense que Fuguin avait besoin de ça avait besoin de ce truc un peu ça peut être n'importe qui alors l'accessoire de jeu on va dire que c'est une moustache comme un flic il a son arme c'est un accessoire de jeu moi j'avais ma moustache il y en avait un qui avait une équerre mais on ne le dira pas plus il y en a un qui a une équerre par exemple il y a des sacrées répliques aussi dans le film vous avez des préférées ? j'aime bien c'est pour ça là tout de suite maintenant il y en a une que j'aime bien de Philippe qui est interprétée par Marc Fraise quand je lui demande si son oeil ça lui fait mal et qu'il dit n'importe quoi la question là c'est celle qui me vient en premier le n'importe quoi la question me plaît bien c'est un film avec une fin incroyable moi j'étais scotché alors on va rien dire bien évidemment est-ce que vous l'avez été autant à la lecture ? oui bah oui parce que comme t'es embarqué et que tu rigoles tu découvres un peu chaque page comme un petit cadeau et à la fin tu fais oh là là oui d'accord et oui bah oui j'ai été surpris mais la façon dont ça a été réalisé en même temps c'est drôle parce que c'était exactement comme ça après l'avoir lu évidemment je le voyais exactement comme ça ouais bah oui t'es surpris de toute façon par Quentin et son écriture et son cinéma et tant mieux d'ailleurs comme ça rien n'est acquis rien n'est figé puis tu te fais surprendre et c'est cool ah moi j'ai adoré moi je suis restée mais vraiment scotchée j'ai fait c'est pas vrai il y a bien quelqu'un qui va l'utiliser cette idée bon on en dira pas plus j'espère que ça donnera envie aux gens qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez dire à une copine ou à un copain va voir le film parce que va voir le film parce que c'est un bon film va voir le film parce que c'est une bonne comédie ça dure pas longtemps et en même temps c'est pas du foutage de gueule c'est un ovni un ovni positif c'est Benoit Poulvord en fait tout le monde est drôle je sais pas comment expliquer à savoir une comédie avec une réelle histoire qui en fait pas des caisses qui en fait des caisses mais de manière assez fine au final c'est très dur de vendre un film comme ça en deux secondes mais je pense que si on a envie de passer un bon moment de cinéma et de bien se marrer et de pas chercher le pourquoi du comment de si de ça et en même temps dans un film de Quentin Dupieux t'es obligé donc c'est ça qui est drôle allez voir au poste vous serez pas déçu et en plus c'est la fête du cinéma et en plus c'est la fête du cinéma avec tous les films depuis deux jours jusqu'à ce soir je crois il y a pas de foot aujourd'hui il n'y a pas de foot c'est la coupe du monde mais aujourd'hui il n'y a pas de foot donc c'est la très bonne journée pour aller se mettre dans la clim avec une petite glace au cinéma ça permet d'être curieux justement cette fête du cinéma de profiter et si vous connaissez pas l'univers de Quentin Dupieux d'aller voir au poste bah oui bien sûr et puis là j'ai même envie d'aller un peu plus loin c'est à dire que il faut dire ce qu'il y a le cinéma ça devient super cher le cinéma quand tu sors au cinéma maintenant en famille c'est quatre places tu vas manger un bout après t'en as pour 100 balles quoi donc c'est quasiment maintenant de voir les films sans sortir de chez soi en téléchargeant un truc et tout machin donc ça permet de pouvoir d'aller voir au poste évidemment et en plus de se dire tiens il y a quoi d'autre comme film putain bah on est là et puis ça coûte pas cher et puis il y a une effervescence en fait d'aller au cinéma plus tu vas au cinéma et plus t'as envie d'y retourner en fait c'est comme une addiction donc là la fête du cinéma peut permettre de toucher sa drogue un peu moins chère et donc d'en profiter plus et d'en prendre plus et puis en plus d'être complètement déconnecté grâce à l'univers de Quentin bah oui évidemment et ça fait du bien parce que on n'est pas dans les codes qu'on connait on va pas voir une comédie dont on connait les rouages où nous c'est ce qu'on aime bien dire avec David c'est à dire qu'on n'est pas dans une comédie de trentenaire où les mecs au début se font la gueule parce qu'ils sont amoureux de la même meuf mais au final est-ce que l'amitié sera plus forte que tout on n'est pas dans un schéma classique et heureusement d'ailleurs merci beaucoup et à bientôt avec plaisir merci beaucoup non attends je peux pas te parler non parce que je vais faire une bonne annonce je te rappelle alors Grégoire c'est quoi ce film dans lequel on joue c'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux c'est qui ? je sais pas tel réalisateur j'imagine ? je pense ça parle de quoi ? toute une nuit et ça va mal tourner il y a un meurtre ? ouais le titre du film ? au poste au poste la nouvelle comédie de Quentin Dupieux ouais Dupieux avec Grédois Ludique bonsoir Benoît Louvain Marc Fraise Anaïs Domestier Philippe Duquenne et une pléade d'autres acteurs amusants 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 bientôt sur José Grand ouais bientôt sur José Grand Un fauteuil pour deux sur Séance Radio MDR sur Séance Radio en fait tu disais c'est un pitch improbable pour moi c'est juste un pitch incohérent quoi pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises ces personnages sont censés nous raconter quelque chose et c'est ce que tu disais Max ils nous racontent rien c'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio bah écoute déjà premièrement c'est mon vrai premier coup de coeur de 2018 en termes de comédie française et sur toutes les applications podcast est Sous-titrage ST' 501